... Les voix de Kean et des autres artistes résonneront la fin de semaine prochaine dans la chapelle de Tewkesbury. Ils présenteront pour la première fois le spectacle historique Le renard au tambour, une création d'Ariel Degary que nous avons tout d'abord rencontrée pendant les répétitions à l'Université Laval. C'est un spectacle que j'ai créé de toute pièce pour l'amour que j'ai pour Tewkesbury puis pour la vallée de l'Agent-de-Quartier. La chapelle a quelque chose d'important quand même pour la communauté parce que le terrain de la chapelle a été donné par des résidents de Tewkesbury. Et par cette pièce-là, j'ai un peu le goût de redonner à cette communauté-là l'envie de la fréquenter, mais par leur histoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le spectacle? C'est des familles canadiens-français, irlandais, avec des Wendat dans tout ça qui s'entremêlent, qui se rencontrent. C'est pour parler des ancêtres, c'est pour parler du territoire puis aussi, bien, dépeindre un petit peu ce qui s'est passé sur le territoire de Tewkesbury de 1700 à peu près 1970. Il y a vraiment du jeu et de la musique. Ça va être un petit spectacle, mais vraiment très dynamique avec beaucoup de musique à l'intérieur. C'est sûr qu'on touche le côté un peu folklorique, les chansons, il va y avoir un petit peu de danse. C'est assez éclaté comme forme. J'ai beaucoup de plaisir à jouer de la flûte à bec et je pense que la star du show, c'est la scie musicale, donc la fameuse égouine qu'on retrouve au Québec depuis longtemps, finalement. On va créer un grand trottoir en plein centre de la chapelle. La chapelle de Tewkesbury sera réaménagée pour les représentations du renard au tambour. Ça va être drapé par les couvertures des gens de Tewkesbury. Donc, ça va faire une grande courte pointe avec des morceaux de chaque maison. Qu'est-ce qu'on ne sait pas ou quels sont les faits saillants de l'histoire de Tewkesbury? En fait, moi, j'ai divisé mes recherches historiques en deux volets. Un volet qui est écrit. Donc, ce qui a déjà été dit, par exemple, dans Le petit rapporteur, des choses qui ont déjà été écrites sur le sujet, dans les recherches de papier historique. Mais il y a la petite histoire que je n'avais pas, que j'avais envie d'aller chercher. Alors, j'ai pris le téléphone, puis j'ai appelé les familles Souches. Donc là, de ça, ils m'ont raconté leur histoire individuelle. J'ai entendu des potins qui datent d'il y a 60 ans. Puis que ça, c'était pas écrit nulle part, là. À sorte, ça, c'est hyper inspirant comme créatrice, là. Tout le monde a ses ancêtres. Tout le monde a son histoire. Et c'est un peu ça, le renard au tambour, où j'ai envie que chaque spectateur puisse aussi retrouver ses propres ancêtres à eux, à travers l'oeuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada